Que tes œuvres sont belles Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie C'est toi le Dieu qui nous a fait Qui nous a pétris de la terre La paix soit avec vous Nous sommes arrivés aujourd'hui au quatrième dimanche du temps ordinaire de l'année B Dimanche passé, nous avons vu l'appel des tout premiers disciples Qui avaient suivi Jésus, ils sont restés avec lui Ils sont eux-mêmes devenus missionnaires Ce dimanche, nous voyons comme une chronique des débuts de ce ministère Marqué notamment par l'enseignement et la réalisation de certains prodiges Au début du texte, nous lisons Jésus se rendit à la synagogue et là il enseignait On était frappé par son enseignement Car il enseignait un homme qui a autorité Et non pas comme l'escribe A la fin du texte, Marc nous dit Tout s'interrogeait Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité Un enseignement nouveau proclamé avec autorité Marqué par des protiges N'est que la réalisation de la promesse Que Dieu avait faite déjà dans l'Ancien Testament Comme nous l'avons lu dans le Deutéronome à Moïse en disant Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi Je mettrai dans sa bouche mes paroles La promesse que Dieu avait faite à Moïse Disons-le ainsi sur quatre points essentiels Premièrement, le prophète est choisi par Dieu lui-même Le Messie vient de Dieu lui-même Deuxièmement, il doit être issu du peuple de l'Alliance Troisièmement, il doit dire rien que la vérité qui sort de la bouche de Dieu Un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole Que je ne lui aurais pas prescrite Ou qui parlera au nom d'autre Dieu ce prophète d'amour Mais la dernière caractéristique de ce prophétisme est très importante C'est le prophète dit la parole de Dieu Et nul autre, il est vital pour le peuple de l'écouter Écoutons, si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom Moi-même, je lui en demanderai compte C'est donc pour Marc un accomplissement de cela parce que la foule qui entend Jésus l'écoute Il sent qu'il y a comme une rupture entre l'enseignement des scribes et des pharisiens Et l'enseignement de Jésus Un enseignement qui a certes une partie, une facette orale Mais également une partie qui est comme des signes qui confirment la véracité de cet enseignement On a l'impression que l'agir de Jésus consiste non seulement à parler mais aussi à faire Et que l'enseignement est même en réalité la véritable libération Car l'exorcisme que réalise Jésus N'est-elle pas l'apport de cette lumière qui illumine les cœurs enténébrés par le péché Et qui libère l'homme esclave du mal Mon peuple disait Osée, meurt faute d'ignorance Les forces des ténèbres sont éloignées Mais le psaume nous ramène à quelque chose de très beau Nous avons ce psaume 94 Que nous proclamons tous les jours à la prière du matin Aujourd'hui écouterez-vous sa parole Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué Et pourtant ils avaient vu mon espoir C'est comme une synthèse de la foi La foi basée certes sur la révélation de Dieu Mais qui doit être accueillie par l'homme La Bible, nous pouvons le dire, présente ça comme une question de confiance Car dans la Bible la foi est essentiellement Une relation de confiance Mais une relation d'une confiance qui est solide et forte Le peuple d'Israël s'est toujours posé cette question Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien il n'y est pas ? Nous voyons même Jean-Baptiste qui posera la même question à Jésus Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous chercher un autre ? En somme, peut-on entièrement se fonder notre confiance au Seigneur Où devons-nous nous débrouiller nous-mêmes ? La foi, la confiance en Dieu Signifie cette capacité de s'abandonner entre les mains de Dieu Cette certitude que Dieu nous conduit sûrement Cette certitude qu'on peut s'appuyer sur Dieu Cette certitude qu'il nous donne De croire que notre adhésion de foi en la révélation divine Est une adhésion sûre et certaine Certes, cela ne signifie pas abandon de notre propre engagement Mais le fait de puiser notre énergie dans le Seigneur pour nous réaliser C'est une expérience que le peuple d'Israël découvre par l'agir de Dieu Voilà pourquoi le psaume dit Et pourtant, ils avaient vu mon exploit Quand la Bible parle de mon exploit Notamment l'Ancien Testament Elle fait référence à la libération d'Israël De l'Egypte Et tous les miracles que Dieu a réalisés pendant cette libération Par exemple, le fait de donner l'eau du rocher Voilà pourquoi le Seigneur aura même ce nom Notre rocher Le psaume dit Acclamons notre rocher, notre salut C'est une vraie profession de foi Parce qu'Israël devient comme un Et Israël voit en Dieu son rocher Son salut, son refuge Cette confiance doit être absolue Et c'est ça qui signifie écouter Parce que le mot confiance Le mot obéissance Le mot écoute C'est un ensemble qu'on retrouve à plusieurs reprises Dans la Bible Une manière concrète De faire confiance De croire en Dieu D'écouter la parole de Dieu Comme une parole libératrice Saint Paul nous la présente Comme être attaché au Seigneur Sans partage Voilà pourquoi il appelle Les Corinthiens à cette liberté intérieure Frère, j'aimerais vous voir libres de tous soucis Nous nous rappelons de l'enseignement de Jésus Les épines qui tuent la parole, la semence Parmi ces épines, il y a les soucis Effectivement, même avec Marthe Jésus dit à Marthe, Marthe, Marthe Tu t'inquiètes et tu te soucies pour tant de choses Nous sommes appelés aujourd'hui à vivre dans une relation avec Dieu Qui nous libère intérieurement La libération intérieure signifie aller au-delà des soucis Parce qu'on sait que nous savons que nos pieds sont sur un rocher Un rocher qui ne peut pas nous laisser tomber Le Seigneur Alors nous pouvons nous avancer en l'écoutant En laissant qu'il nous libère de tout ce qui enténèbre notre cœur Et c'est effectivement le vrai exorcisme Qu'en ce saint jour, le Seigneur vous comble de sa bénédiction Qui vous libère des ténèbres Qui vous donne la certitude d'une foi forte Et la liberté intérieure Qu'il vous bénisse Seigneur, 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 tu nous combles de joie Et la liberté intérieure Et la liberté intérieure